Et bien bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre série sur le jeu Rimworld. Donc à la fin de l'épisode précédent, je venais de terminer les plans de la cuisine et du grenier à nourriture. Maintenant je vais m'occuper du sol avant d'oublier, ça serait un peu embêtant. Ah là, là, comme ceci. Allez, on va faire ça propre, on va également mettre du sol ici. Et voilà. Maintenant il faut également s'occuper de l'électricité parce que ce bazar-là ne va pas fonctionner sans électricité. Et pour ce faire, il faut également faire un système de batterie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais d'abord commencer par le système de batterie pour que tout soit opérationnel parfaitement le moment où nous brancherons l'électricité. Où est-ce que je vais mettre les batteries ? Alors les batteries, il faut toujours les mettre dans un endroit avec un toit. Pourquoi ? Parce que quand il pleut, de l'eau sur des batteries, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et généralement, ça finit en explosion et en incendie. Donc, je pense peut-être que les batteries, je les mettrais dans la roche. Je ne pense pas que ça poserait trop de problèmes. Il y a dit que je ne pensais pas, je ne suis pas sûr. Je vois qu'ici, on a potentiellement un endroit où creuser. On va faire ça ici. Donc les batteries, c'est deux cases. Une, deux, trois. Je vais vérifier pour éviter de faire une bêtise. Mais, c'est bien ça. Donc, une, deux, trois. Dans ce cas-là, on va faire également l'équivalent de trois ici. Voilà. Donc, on mettra un, deux, trois, quatre, cinq, six batteries à terme. Donc là, actuellement, on va s'encontenter d'une ou deux. Et après, je mettrais peut-être des panneaux solaires et des éoliennes plus tard. Donc, on va accélérer le temps. On va laisser construire tout ça. On va partir à la recherche d'arbres coupés également parce que le bois part extrêmement vite. Celui-ci. Celui-là. Pop, 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 pop. Presque. On va mettre celui-ci. À mon avis, il sera assez grand le moment où mon personnage aura décidé de s'en occuper. Alors, ici, on a quoi ? Là, c'est bon. On va déjà faire ça. Ouais, on va déjà s'occuper de ça. Je repère un peu les lieux. Ok, ça va. Il y a de quoi faire à niveau bois. Il faut juste attendre, être un peu patient. Il faut également qu'il ait fini de planter tout ce qui reste ici. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour quelqu'un tout seul. On va vraiment le laisser prendre son temps. Enfin, pas trop quand même. Voilà, bon, il est à convo de bois. Capsule de cargo. Ah. Donc, nous avons ici de la drogue. C'est pratique pour vendre. Le souci, c'est que comme mon personnage est toxicomane, il a de grandes chances de tout consommer avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander... On va tenter un truc. Je vais lui demander d'aller récupérer rapidement, parce que ça se dégrade à l'air libre, le collier. Mais ce n'est fait, voilà, c'est vraiment de la drogue. Et une fois qu'il l'aura installé dans la zone de stockage, je vais lui demander qu'il ne le prenne pas. Je ne sais pas si ça va servir. Peut-être que comme c'est un toxicomane, il va quand même prendre de la drogue, même s'il a l'interdiction de le prendre. Voilà, donc ici, interdire. J'espère que ça va aller. Je ne suis pas sûr, on verra. Ça fait un petit moment que je n'ai plus joué au jeu, donc il y a certains trucs que j'ai oublié. Il y a vraiment besoin d'énormément de bois. C'est une priorité. Il faut également peut-être des composants des minerais de fer. Donc on a un filon ici. Et on aura un filon là. Et à mon avis, on en a un peu partout. Là, il y en a également là. Ça va, on est vernis. Et ici, c'est des composants. Donc si on mine ce jour de bazar ici un peu doré, ce sont des machineries compactées. Ça devient des composants. Ok, donc il travaille quand même assez bien. Il installe le système de ventilation qui, bien entendu, ne fonctionne pas actuellement du fait qu'il n'est pas d'alimentation électrique. J'espère. Il faut bien savoir que les panneaux solaires ne fonctionnent pas une fois la nuit tombée. Donc c'est normal, il n'y a plus de soleil. Donc là, il faudra tenir avec des éoliennes. Mais les éoliennes ont besoin d'espace. Donc les mettre juste à côté d'une montagne, c'est une très mauvaise idée. Ici, j'espère que l'espace suffit. Oui, je serais tenté de mettre une éolienne là. Juste pour voir si l'espace est suffisamment bien pour pouvoir tenter l'expérience. Arrête d'échouer parce que tu uses des composants et c'est quand même assez rare. On coupe des arbres. Oui, les ressources ont été gaspillées, c'est dommage. Donc faisons l'inventaire. On a encore de l'argent. On a pas mal de médicaments. Voilà, la nourriture commence quand même à descendre, pas mal. Mais une partie du champ est plantée, donc ça va pousser. Alors, c'est vraiment pas du tout la quantité que je voulais, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça et on va pas se plaindre. Une fois qu'il aura rapidement construit la cuisine, nous pourrons donc chasser. Donc ce sera un revenu de nourriture supplémentaire. Ils attaquent immédiatement, donc sans doute un seul. Voilà, donc c'est... Alors, si je le capture, c'est un médecin. Il est sociable. Il ne s'est pas miné, malheureusement. Il est nul en agriculture. Et bah putain. Et en combat, c'est une tatane. Bon, bah... Si jamais il meurt, bah tant pis. Si on arrive à l'avoir, à le rendre en tant que prisonnier et de le recruter, ce sera toujours ça de pris. Donc on va le reculer pour que... Voilà, la bataille commence. Toucher. Rater. Voilà, parfait, 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 parfait. On va pouvoir le... Non, non. Capture. Oui, attends. On n'a pas de lit réservé. Voilà, c'est réglé. Et ça va, tu as une belle petite... Putain, c'est... Voilà. Parfait. On va aussi penser à récupérer le gourdin pour éviter que celui-ci ne se détériore. Il est déjà en très mauvais état. On le transporte. Alors ici, prisonnier. On va parler recruter. On va également regarder... Oui, on ne va pas utiliser du médicament pour le soigner. On s'en fout. Il n'en vaut pas la peine. On n'a pas d'armes médicinales, donc tant pis pour lui. Ça va, mon personnage se débrouille bien en médecine, donc ça va. 39, 30% très fit, c'est déjà ça. Au cœur. Ah ouais, il a pris cher. Bon, on va attendre, on verra. On verra. Là, il est bien installé. Il faudra également installer des lumières. Mais là, on n'a pas d'électricité, donc c'est toujours le même problème. Donc là, on peut dire, on en mettra un ici et un. Et un, et un, et un, ici. Voilà. Voilà, voilà. Bon, que pouvons-nous faire en attendant que tout ça soit réalisé ? Parce que là, on n'est même pas à la moitié. Ah, peut-être des nouveaux arbres à couper. Oui, celui-ci par exemple. Celui-ci. Non, pas de lui. Celui-là. Et également celui-là. Voilà, donc tous les arbres poussent bien, prêts à récolter. On peut également récolter ces baies, ici présentes. Ouais, tout est bon à récolter. On récolte tout, une fois qu'il aura le temps, du moins. Parce que là, il a un peu surchargé. Ça, on coupe. Ça, on laisse pousser. Il discute avec le mec. Ce serait quand même bien d'avoir ce personnage-là. Pourquoi ? Parce que ça nous ferait une manœuvre supplémentaire. Et je crois que j'en ai vraiment besoin. Donc, il semblerait que pour cette partie-ci, nous n'avons pas eu de vagabond qui soit venu nous rejoindre. Souvent, au début de partie, nous avons un mendiant qui vient rejoindre notre colonie. Généralement, il n'est pas bien efficace. Mais ça fait toujours une manœuvre supplémentaire. Et là, nous sommes toujours tout seul. Ah, mais il y a ça aussi à récolter. Ouais, 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 ouais. On n'oublie pas. Qui se dépêche bien de construire tout ça. C'est vraiment le plus important au début de partie. C'est vraiment d'avoir la possibilité d'engendrer beaucoup de nourriture et de la conserver, surtout. Ok, il a construit la lumière, il mange, des rations qui disparaissent. Ouais, ok, parfait. Voilà, donc il construit tout ce qui est machinerie. Voilà, parfait, 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 parfait. On le laisse faire, tout se passe bien. Donc on a un fermier médiéval qui est pour chasser à la 21 ans, elle est biologiste. J'espère qu'elle sait se battre, parce que souvent, les biologistes, ce n'est pas tellement leur point fort. Elle est pour chasser par des pirates. Ben voilà, secourir, parce que comme je l'ai dit, il nous faut de là. D'accord. Ça va, tu sais de battre, t'es nul, mais tu sais de battre. Tu es très bon en agriculture, ça, c'est vrai, parfait. Ça va être vraiment exceptionnel, parce que ce n'est pas notre personnage qui soit... Enfin, lui, il est complètement de là, je crois. Ah, attendez. Ah ! Le nom de la ville. Nom à la faction. Les fortes ors. Non, 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 mais ce n'est pas vrai ce QWERTY, là. Hop. Voilà. C'est un peu moche, hein. Les fortes ors russes, voilà, ça peut mieux. Et on va l'appeler FANTELAND. C'est un peu dérangeant, j'ai le micro juste devant moi, ça m'en peut, je vais taper correctement. Voilà, donc je repasse ça en QWERTY, pardon, et... OK. OK, 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 OK. Donc, nous avons ici une personne qui sait se battre, ça tombe bien, elle va s'équiper du gourdin. Toi ! Tu vas te positionner là, tu seras plus ou moins protégé. Ah, il est tout seul, ça tombe bien. Il est équipé de quoi ? De... De... De un couteau, d'une lame de rasoir toute pourrie, c'est pas grave, ça tombe bien. Voilà, il est équipé, tu vas te mettre là. Le combat a commencé. Voilà, tire de la tête, parfait. Tue-le, ça ne me sert à rien. Non ! Corps à corps, vite, 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 vite. Allez, allez ! Oui, 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 bien, 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 bien. On l'a tué. On l'a tué. Elle était très douée. Elle était très douée. C'est dommage qu'on l'ait tuée au final. Elle était plus douée que celui-là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, on va les libérer de leur charge. On va peut-être également construire une petite tombe pour pouvoir enterrer les corps. Ce serait une bonne chose. La tombe. On va la mettre à l'extérieur de la ville. Du moins, les tombes pour les bandits. On va refaire deux, trois, voilà. On les libère. Oui, elle voit... Voilà, fantôme voit un cadavre, il n'est pas content. Ok, bâclé. On va quand même récupérer l'arme avant qu'elle se détériore trop. C'est bien. En plus, Jay peut donc... Transporter des choses. Alors, 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 social. Besoin, nanana. Je regarde un peu ce qu'on a ici. Renommer le colon. Donc, on peut renommer les colons. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à marquer en commentaire que vous voulez avoir votre nom chez certains colons. Donc, n'hésitez pas à marquer. Je veux être une fille, mais mon pseudo, voilà. Et je marquerai votre pseudo, donc, chez nos nouveaux arrivants. Donc, en l'occurrence, là, le seul que nous ayons, c'est Jay. C'est une femme. Mais peut-être que nous aurons donc Kimi, avec un peu de chance, qui lui est un ou une. Une femme aussi. Bon, ben, on a deux femmes, hein, voilà. Donc, si vous voulez être une femme, n'hésitez pas à le marquer dans vos commentaires. Dites, oh, mais je veux être Jay, je veux être Kimi, voilà. Alors, Kimi, c'est pas tout à fait sûr qu'on puisse l'avoir, mais normalement, dans quelques temps, nous pourrons le recruter. Donc, Jay n'a pas encore de lit, ce serait bien de pouvoir en faire un. En attendant, tu vas dormir, là. Elle n'a pas de matériau. Bon, ben, tant pis pour elle, hein. Faudra aller couper du bois, les gars. Ici, il n'y a pas de truc à couper, c'est parfait. Enfin, pas tout à fait, bientôt. Ah oui, et ses caractéristiques, c'est quoi ? Aptitude, allez. Noctambule. Donc, elle aime travailler la nuit. Dans ce cas-là, on va devoir régler certains paramètres. Alors, on va déjà s'occuper de ça. Donc, tu es pompier, patient 2, médecin, 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 médecin. Tu n'es pas un médecin, toi. Non, médecin 0, tu ne serviras pas de médecin. Donc, travail. Tu ne fais pas médecine, donc tu es patient 1. Repos 2, geôlier 2. Non, repos 3. Chasse, non. La ferme, ferme 2. Mine 2. L'art, tu vas également mettre ça en 2. La forge à la couture, tu mets ça en 4. L'artisanat, pareil. Le transport, tu mets ça en 2. 2, j'ai dit nettoyage 2. Non, nettoyage 3. Voilà. Ça me paraît bien. Ah oui. Et il faut également que je règle... Comment est-ce qu'on fait ? Travail. Oui, voilà. C'est là qu'on peut définir la plage horaire de travail de la personne. Donc, tu travailleras, toi, la nuit. Tu as droit à du loisir là et là. Et le reste du temps, tu pourras dormir. Voilà, c'est un peu rapide comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Vous allez peut-être faire du loisir ensemble. C'est quand même beaucoup de loisir. Et là, tu travailles tout le reste de la journée. Voilà, ça me paraît bien. Comme ça, ils pourront jouer ensemble et peut-être améliorer leurs relations sociales ou les empirer. Ça, on verra. Donc, voilà, ils travaillent. Donc, ce serait bien que maintenant que tu fasses ton propre lit. Tu n'es pas affecté à la construction. Ah, effectivement. Voilà, tu vas faire ton lit. Tu puisses au moins dormir convenablement durant la journée. Parfait. Voilà. Bon, les choses avancent. Ce n'est pas ça. Mais les choses commencent à avancer. Maintenant que nous sommes deux, bientôt trois, ça va avancer encore plus vite. Voilà, elle est super bonne en agriculture. C'est exceptionnel. C'est parfait, parfait, parfait. Il faudra peut-être également apprendre à entraîner au lit. Donc, on va déjà lui apprendre l'obéissance et le transport. Le reste, on verra plus tard. D'accord. Donc, elle, elle préfère travailler que venir se reposer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, dis donc. On va peut-être changer. On va peut-être couper ça. Est-ce que tu veux bien les couper ça ? Voilà. Et à la place, tu vas mettre des roses. Rose. Voilà. Ah putain, il faut du temps pour mettre une graine. Voilà, parfait. Un peu de nettoyage. Pourquoi pas. Qu'est-ce que... Oui, ce serait bien que tu construises. Pour couper du bois, parce que je crois qu'on en a pas assez. 42, c'est largement inférieur à la demande. Voilà. Là, pareil. On va un peu forcer la main. Parce que là... Le nettoyage, c'est une bonne chose. Mais il ne faut quand même pas abuser. On a plus important à faire. Ok. Donc. Voilà. Fini de planter le champ. Toi, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il va te faire, là ? Ok, il parle. Ça se passe bien, dis donc. Ça se passe plutôt bien. Je suis content de ce début de partie. En plus, elle commence à miner pour mettre les batteries. Mais c'est génial. Voilà. Ça, c'est cool. Elle est très bonne en minage, en plus. Ce sera vite fait. Alors, on va peut-être évacuer ça. Donc, maintenant, systématiquement, quand on retire... Ah, merde. Non. Quand on retire un bloc de... Enfin, qu'on creuse dans la roche. On a deux fils, un bloc de pierre. Avant, c'était aléatoire. Ah non. C'est pas obligatoirement. Ok. Donc, on a plus de chances d'en avoir. Mais ce n'est pas forcément à 100%. Ok. Bah, c'est pas plus mal. Parce que ça partait assez vite. Une fois qu'on commence à construire des murs en pierre. La pierre partait vite. Ah oui, non. En fait, c'est comme avant. Non, je n'ai rien dit. Laissez tomber. Je n'ai rien dit. C'est une erreur de ma part. Toi, ce serait quand même bien que tu puisses... Enterrer le cadavre avant qu'il ait pourri. Ce serait... Un Trumbo est arrivé. Alors, ces trucs-là sont super, super, super forts. On n'a pas du tout l'équipement pour les chasser. Ça, c'est... Elle essaie de le recruter. Non, on a juste 4,2% de chance d'y arriver. Bon, on est encore loin du compte. Elle va enterrer le cadavre. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, c'est fait. C'est un peu plus propre. Donc, ici, maintenant, nous pouvons donc construire les batteries. Les Trumbo est juste ici. Là, on va en faire tout. Ça demande quand même beaucoup d'acier. On va commencer par deux. On va relier tout ça. On va relier tout ça, ouais. On va relier tout ça. Bon, on va aller faire passer les fils par les conduits de ventilation. C'est un peu plus beau. Ça évitera donc que ceux-ci ne viennent saloper la maison et donc diminuer le bonheur de personne. Donc, ensuite, tu passes par là. Tu passes ensuite dans les murs. Tu repasses par ici. Et tu repasses par là pour arriver ici. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. On va laisser faire ça. D'ailleurs, il faut... Oh, carrément, il passe à travers les constructions. Il faut qu'on mine de l'acier parce que là, on est à court. Apprivoiser. Franchement, je n'ose pas l'apprivoiser. Parce que si jamais ça se passe mal, personne n'est capable de l'arrêter. Donc, tant pis. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que l'apprivoisement peut entraîner l'énervement de la bestiole. Et résultat, elle nous attaque. Et en l'occurrence, ce truc-là est super puissant. Donc, on verra peut-être quand nous serons beaucoup plus nombreux et beaucoup mieux équipés. Et toi, alors ? Souffre, emprisonné, vêtement usé, inconfortable. Comment ça, inconfortable ? Non, ça va. Donc, elle n'est pas bien quand elle marche. C'est un peu dommage. Pourtant, c'est sympathique pour une prison. Attends. Plus de bêteaux, tu aurais une petite table et un tabouret. S'ils se dépêchaient de le construire. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a plus d'importants. Il y a les murs de la pièce. Parfait. Tout se passe bien. Ça avance bien. On a déjà plus de bois. Il faut également penser à construire production. Il faut un établi de boucher. Ça demande énormément de bois. Et il nous faudra également une cuisinière électrique. Que nous mettrons ici. Il faut également, pour améliorer le confort des travailleurs, un petit tabouret au minimum. Et puis, 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 puis. Il faudra également de l'électricité. Mais ça, c'est plus tard. Parce que la cuisinière, elle fonctionne à l'électricité. Donc là, pas d'électricité, pas de cuisinière. Je vois que la nourriture part à une vitesse assez pharaonique. Et ça pousse comment, là ? 59%, c'est pas assez. On va faire une seconde zone de récolte. On va le faire ici. Un peu plus petit cette fois-ci. 50 cases. Non, 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 non. Tu vas faire du riz. Le riz pousse plus vite, mais bien entendu, est beaucoup moins nourrissant. Donc, voilà. Mais au moins, ça nous permettra peut-être d'avoir de la nourriture le temps que les pommes de terre poussent. Nudité malheureuse. Bah oui, mais elle est venue à poil en même temps. J'y peux rien, moi. Et en plus, sa chemise n'est pas à sa taille. Tu me fais rire, le jeu. Bon. Bon, 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 bon. Est-ce que ça mine ? Non, ça ne mine pas encore. Il y a tellement de trucs à faire. Je ne sais pas si je fais ça dans le bon ordre. En même temps, je ne vais pas l'engueuler parce qu'elle plante des choses. Surtout que la nourriture part. Donc, voilà. Mais en même temps, comme je l'ai dit, la chasse, c'est bien pour apporter de la nourriture. Donc, à l'occurrence, là, on ne peut pas cuisiner de la viande. Mais bon, tant pis, ils peuvent manger la viande crue. C'est leur problème. Beaucoup de choses à faire. Voilà, donc, elle a fini de planter. Elle mine. Ah, enfin, c'est génial. Génial, génial. Le jour se lève, donc, elle va aller dormir. Bon, la physique est un peu disgracieuse, mais... Elle est vraiment, vraiment, vraiment productive. Par contre, moi qui pensais qu'ils allaient s'amuser ensemble, je me trouve un peu con, là. Non, ils s'ignorent complètement, là, les deux. Et quand je leur demande de faire du loisir, ils travaillent. La nourriture se fera. Bah oui, moi, je veux bien, mais j'essaie de pallier à ce problème, là, ça ne va pas. Ah, mais il y a de la nourriture à récolter, là. Ce serait quand même bien que tu... Au lieu de faire du ménage, là, ce serait bien que tu puisses récolter tout ça. Voilà. Ça nous fait un peu de baie. Voilà. C'est pas énorme, mais si ça peut faire du repas. Pareil pour ici, tu coupes tout ça. Mais t'as raté, bravo. Et tu rates encore, bravo, bah putain. Et tu rates encore, mais non, mais t'es nul, tu le fais exprès. Bon. Là, t'as réussi. Donc. Franchement, non. Le nettoyage, tu passes en trois. On verra après. Voilà, du bois, c'est bien. Ça construit. J'ai essayé réveillé. Almin, c'est parfait. Il faudra énormément d'acier, parce que, bon, déjà, on n'en a pas assez pour faire les batteries. Mais si, en plus de ça, il faut commencer à faire les panneaux solaires et les éoliennes, ça va être vraiment une catastrophe. Donc, je propose que vous taillez ça également. Ça prend son temps, quand même. Désolé, mais le loisir, ça va, mais là, il nous faut du bois. Voilà, merci. Tout est bon à prendre. Almin, Almin, c'est parfait. Et je crois que nous approchons de la fin de ce deuxième épisode. Donc, je vais vous laisser pour cet épisode-ci. Il ne s'est pas passé énormément de choses. En même temps, c'est le début de la partie. C'est tout à fait normal. Donc, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Ça va permettre de m'aider à un peu me faire mieux connaître. Ça fait quand même quelques temps que je fais des vidéos. Et pourtant, je n'ai pas beaucoup de vues. Donc, ah, on a recruté Kimi. C'est parfait. Donc, si vous voulez être Kimi, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Donc, je vous laisse à très bientôt pour la partie 3 sur RimWorld. A la prochaine. Salut à tous.